Et salut à tous, aujourd'hui tuto ultra rapide pour savoir comment retoucher ou recadrer beaucoup de photos d'un coup sur Lightroom Classique. Attention je parle bien de Lightroom Classique, si t'es sur l'autre, t'as un malade Philippe, il faut revenir dans notre équipe, il faut revenir sur Lightroom Classique, c'est beaucoup mieux. Allez on passe directement sur le logiciel et je vous montre comment ça marche, c'est parti. Tu prends ta première photo avec cette tête de beau gosse là des potos de la brasserie des plantes qu'on embrase qui font de la liqueur de qualité en Haute-Loire et du coup tu vas venir la sélectionner et sélectionner la dernière image pour sélectionner l'intégralité de tout ce que t'as fait, en tout cas de tout ce que t'as besoin, avec la bouton Shift. Ensuite ici il y a synchronisation auto, donc là il est activé, là il est activé, donc tu vas l'activer, ok ? Et du coup ce qui va faire qu'à chaque fois que tu vas faire une modification, ça va activer la synchronisation et le faire sur toutes les autres images, que ça soit des réglages, que ça soit du recadrage, que ça soit n'importe quoi. Par exemple, là je veux voir si mes photos sont ok, je mets un petit coup d'automatique pour tout égaliser grossièrement avant de retoucher, et là je me rends compte que ma photo elle est plutôt ok. Et bah ça fait plaisir parce que du coup sur toutes mes photos, il a tout rééquilibré, je me rends compte que j'ai pas trop perdu de détails, maintenant il me manque plus qu'à retoucher finement chaque photo et c'est plutôt cool, c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Attention, quand vous avez fini ce que vous avez besoin de faire sur toutes vos photos, n'oubliez pas de le désactiver. C'est cool, mais ça peut aussi sacrément faire chier si on oublie de le désactiver, donc pensez bien, on l'active, on fait ses modifs, on désactive après et ça fait plaisir et on gagne beaucoup, beaucoup de temps, notamment pour tout remettre au format Instagram par exemple. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu, si vous avez des questions, posez-les en commentaire, comme d'habitude j'y répondrai avec plaisir, et moi en attendant je vous dis à la prochaine, ciao. Sous-titrage ST' 501